Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui, vidéo technique sur un exercice de biceps, c'est pas n'importe quel exercice, puisque ce mouvement est en passe de révolutionner le monde du culturisme, faisant l'effet d'une véritable bombe sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, voire même Tinder, il s'agit du seul, de l'unique, le Zero Gravity Front Curl, version Lewis Hamilton. Formidable exercice qui va focaliser le travail sur la perte monumentale de votre temps. Au niveau technique, rien de plus simple, puisque vous aurez tout simplement qu'à éviter de faire ce genre de conneries. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'était ironique, un ironie qui dépeint malheureusement les tendances qui pilulent sur les réseaux. Alors plus sérieusement, parce qu'ici, oui, on parle sérieusement, il s'agit du curl allongé à la poulie haute. Alors si vous suivez un tantinet mon actualité sur Instagram, vous saurez que c'est un exercice que j'effectue à chacune de mes séances biceps. Tout comme son cousin éloigné, le curl spider, qui est d'ailleurs également un de mes exercices favoris, la position et le maintien du bras en avant du corps va focaliser davantage, attention, sur le chef court de vos biceps, mais également sur le braquel antérieur. Le braquel antérieur, je vous rappelle, c'est ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps, qu'une fois bien développé, va non seulement porter du galbe, de l'épaisseur à vos bras, mais également promouvoir le pic des biceps, c'est-à-dire leur forme de petite montagne. Eh bien écoutez, maintenant que les présentations sont faites, on va attaquer de suite la démonstration technique, mais également celle d'une variante. A tout de suite. Allez, on va attaquer de suite la démonstration technique, non dans un premier temps, bien sûr, je vais m'allonger sur le banc. Ensuite, je vais me placer de sorte à ce que la barre soit véritablement à l'aplomb de mon front, voire légèrement plus haut. La poulie, bien sûr, sera réglée de sorte à ce que la barre soit accessible au bras quasiment tendu. Donc je vais saisir ensuite la barre en prise supination. Supination, je te rappelle, c'est pomme de main vers le haut, d'une largeur égale à celle des épaules. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, les bras sont quasiment tendus. On maintiendra une légère souplesse, un léger flex au niveau des coudes. Les coudes, quant à eux, seront véritablement fixés durant le mouvement. C'est-à-dire que, surtout lors de la phase concentrique, on ne devra pas assister à ce genre de choses. C'est-à-dire des coudes qui s'affaissent, ça réduirait considérablement l'efficacité de travail. A contrario, on tolérera quelques degrés d'élévation sur la phase concentrique. Et dans cette position, le mouvement va consister à effectuer une flexion des avant-bras en contractant fortement les biceps. Allez, on va se faire quelques répétitions. Alors, sur la phase concentrique, vous expirez. Sur la phase excentrique, vous inspirez. Je vous rappelle de garder les poignées bien dans l'axe des avant-bras. Surtout pas de poignées cassées. Et on contracte fortement. Surtout sur la phase excentrique, ne tendez pas complètement les bras. Encore une fois, sous peine de mettre vos biceps dans une position de faiblesse qui pourrait mener à quelques petits bobos. Donc, on conserve le flex. Alors, il est à noter que vous pouvez effectuer cet exercice comme je viens de le faire avec une barre, c'est-à-dire en bilatéral ou éventuellement en unilatéral avec une poignée. Variante qui s'adressera surtout à deux catégories de pratiquants. La première, c'est ceux qui présentent un déséquilibre biceps droit, biceps gauche et qui veulent rééquilibrer justement ce différentiel de masse par le biais d'un travail en unilatéral. Deuxième catégorie, ce sont les pratiquants qui sont pourvus d'un valgus du coude très prononcé. À ce titre, ainsi, tu ne sais toujours pas ce qu'est le valgus du coude. Et si tu n'as pas encore déterminé le tien, je t'invite plus que vivement à aller checker cette vidéo. Le valgus du coude qui est une donnée personnelle primordiale pour non seulement t'assurer un travail efficace, mais également éviter de te blesser aux poignées, aux coudes, mais également aux épaules. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le cœur allongé à la poulio. D'ailleurs, en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu as déjà testé cet exercice ou si tu vas l'intégrer prochainement dans ta séance biceps. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances biceps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao. Salut.